Aujourd'hui, on va parler de quoi ? On va parler du boule. Et je sais qu'il y en a pas mal qui ont cliqué qui se demandent mais qu'est-ce qu'un mec peut bien nous raconter d'intéressant dessus ? Je m'appelle Toukran, coach portier balézien et préparateur mental. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous expliquer comment avoir des fessiers bombés. Parce que je suis convaincu que la plupart d'entre vous sont perdus vu que c'est un des sujets où on entend le plus de bêtises. Donc, si vous aussi vous êtes d'accord, deux choses à faire. La première, likez cette vidéo et abonnez-vous afin d'être informé de toutes les vidéos comme celle-ci qui vont vous apporter du très bon contenu pour transformer votre physique et votre mental. Les fessiers sont composés de trois muscles. Les grands fessiers qui servent à l'extension de la hanche, la rétroversion du bassin, la stabilité du bassin, l'abduction de la hanche et la rotation externe de la hanche. Les moyens fessiers qui servent à l'abduction de la hanche et les petits fessiers qui servent à la flexion de la hanche. Quand vous faites une séance fessier, ces trois muscles sont recrutés en même temps. Du coup, vous n'avez pas besoin de faire des exercices spécifiques pour musculer les moyens et petits fessiers. En revanche, vous devez choisir des exercices qui utilisent les cinq fonctions des grands fessiers. 1. Vous devez choisir un exercice polyarticulaire qui utilise l'extorsion de la hanche sur un plan vertical, donc debout, comme tous les types de squats, les soulevés de terre ou les swings. Ces exercices ont l'avantage d'être des exercices à triple flexion, flexion de hanche, flexion de genoux, flexion de cheville, en plus de recruter les fessiers au maximum quand vous êtes en bas du mouvement en flexion. 2. Vous devez choisir un exercice qui utilise l'extension de la hanche sur un plan horizontal en faisant une rétroversion du bassin, donc allongé, comme le hip thrust ou l'hyperextension sur banc à lombaire. Ces exercices ont l'avantage de recruter les fessiers au maximum quand vous êtes en haut du mouvement en extension. 3. Vous devez choisir un exercice polyarticulaire qui utilise une seule jambe en appui, donc en unilatéral, comme les soulevés de terre sur une jambe, les fentes, les step-up ou le squat bulgare. Ces exercices ont l'avantage de stabiliser le bassin tout en recrutant les fessiers en profondeur. 4. Vous devez choisir un exercice monarticulaire qui utilise l'abduction et la rotation extérieure de la hanche, comme les abductions de la hanche assise sur machine, allongé sur le côté, ou debout à la poulie, aux élastiques, ou avec un poids sur la cheville. Ces exercices ont l'avantage d'être des mouvements qui ciblent vraiment les fessiers, vu que ce sont des exercices d'isolation. Sur les exercices polyarticulaires, vous devez utiliser des charges modérées à lourd, en série courte ou en série longue, si vous en avez la capacité. Et sur les exercices monoarticulaires, vous devez utiliser des charges légères à modérées, en série longue. Peu importe les exercices que vous ferez, les cuisses seront obligatoirement recrutées. Par contre, ce que vous pouvez faire pour cibler plus les fessiers sans les cuisses, c'est de minimiser le travail des exercices polyarticulaires et maximiser le travail des exercices monoarticulaires, donc d'isolation. 5. Tous les exercices recrutent le haut et le bas des fessiers en même temps. Cependant, oui, vous pouvez cibler le travail sur le haut ou le bas des fessiers. Les exercices comme le hip thrust ou l'hyperextension sur bois lombaires ciblent principalement le bas des fessiers. Les exercices comme les abductions de hanches assis sur machine, allongées sur le côté ou debout à la poulie, aux élastiques ou avec un poids sur la cheville, ciblent principalement le haut des fessiers. En conclusion, si vous voulez des fessiers bombés, va falloir pousser lourd et mettre de l'intensité. Pas besoin de faire 20 exercices ou 200 répétitions avec des petits poids roses, ça ne sert à rien à part brasser de l'air. D'ailleurs, si vous avez l'habitude de suivre des entraînements spécials fessiers de certaines fit girls avec des exercices exotiques et farfelus, changez. Cette vidéo est maintenant terminée, mais avant de partir, je vais vous laisser sur ce message. Vous n'aurez jamais les fesses de vos rêves en restant assis dessus. Prenez tous soin de vous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada